... Écoutez, je vous remercie de votre fidélité. Je suis très confus en vous présentant mes voeux de si mal vous accueillir, puisque vous êtes si serré. Je ne l'avais pas mesuré quand j'ai demandé cet amphi. Je pensais qu'il serait largement suffisant. L'amphithéâtre Marguerite de Navarre, où nous étions avant Noël, est pris. L'amphithéâtre Maurice Alpvax aussi. Nous devons donc vivre comme cela. Et j'en suis bien confus. Donc, oui, autre chose. Autre chose pourquoi je suis confus, c'est ma minute d'humiliation avant de commencer, c'est qu'à la fin de la séance avant Noël, quelqu'un, enfin une charmante auditrice, m'a fait remarquer que je n'avais pas dit quels sont les textes sur lesquels nous fonctionnerons, c'est-à-dire quels sont les textes que nous expliquerons. Et effectivement, comme les préliminaires deviennent une sorte de véritable cours, parce que je me suis rendu compte en préparant qu'il fallait prendre les choses de plus loin que je ne pensais, le cours s'étendra donc sur deux ans, et c'est surtout l'année prochaine que nous verrons des textes, mais nous commencerons naturellement dès cette année. Et je vous dis en un mot comment nous allons procéder, bien que ça puisse changer, parce que je suis mal organisé. Donc, nous commencerons par des textes confrontant humiliation religieuse et humiliation amoureuse, si je puis dire, le fou d'amour et le fou de Dieu. Donc, bon, des allusions à Yvain, Lancelot, etc., mais surtout Amadas, dans le roman d'Amadas et Yvain, Robert le Diable, et le dixième conte de la vie des pères, connu d'ailleurs sous le nom de fou. Cela, nous le ferons, je l'espère, dès ces séances. Nous poursuivrons avec, un peu en marge, un autre conte de la vie des pères, connu sous le nom, c'est le nom que leur donnait Gaston Paris, de Hermite accusé. Puis, nous verrons, alors, peut-être pas exactement dans cet ordre, l'humiliation chevaleresque, avec des textes classiques, le rire de Roland et l'humiliation de Gadelon, le procès de Gadelon, le chevalier de la charrette, naturellement, Hippomédon, Hippomédon de Hudrottland, Gauvin et Lancelot au château du Graal, des épisodes de mort préférés au déshonneur dans les romans arthuriens et du côté historique des récits, ou en tout cas un récit, de la bataille de Nicopolis, l'effondrement de la chevalerie chrétienne, en particulier française, devant Bajazet. L'humiliation du pauvre et du malade, Courtois d'Arras, les congés d'Arras, Rue de Bœuf, stage des champs, L'humiliation et l'exercice du pouvoir, ce ne sera peut-être pas dans cet ordre, ça va plutôt avec l'humiliation chevaleresque. Les bourgeois de Calais, les épisodes du même type chez Froissart, surtout depuis qu'il y a le beau livre de Jean-Marie Meuglin sur l'image du bourgeois de Calais et la déformation de l'histoire des bourgeois de Calais dans les récits de l'histoire de France, les récits d'exécution capitale et de déposition de monarque, naturellement le parallèle entre la déposition et la mort d'Édouard II et la déposition et la mort de Richard II. Édouard II, Huggs Spencer, et Richard II déposé par Bolingbroke, comme dit Shakespeare, d'après Froissart. Humiliation et supériorité intellectuelle dans les fabliaux, dans le roman de Renard. Et enfin, l'humiliation sexuelle dont nous avons déjà parlé il y a quelques années à propos des raseaux des troubadours, rappelez-vous, enfin pour ceux qui étaient là, Gauss-en-Faïditz dans la raseau du Zerch, si je puis dire, donc l'histoire de Troubadour, la nouvelle de la fille du comte de Pontieux dans le roman de Geoffrey, donc l'histoire de viol, etc. L'histoire de Caradoc dans la première continuation de Perceval, personnage contraint d'avoir des relations sexuelles avec une chienne et avec une truie, puis le mantel mot taillé, le lait du corps, etc., ce genre d'histoire. Donc, nous tournerons à peu près autour de ces récits, mais voyez, cette énumération n'a pas grand sens et c'est sur un avenir qui se déroulera, si Dieu me prête vie, encore sur l'année prochaine. Maintenant, je reprends vraiment le cours de mon propos et le cours du cours, si je puis dire. Donc, rappelez mon point de départ, la société médiévale est une société de l'honneur dont la religion est une religion de l'humilité et d'un Dieu humilié. Tel est le paradoxe fondamental. Mais dans son horreur de la honte, cette société tente à mettre plus l'accent sur la gloire de la croix que sur l'humiliation de la croix. Le sauveur se venge par sa résurrection, par son triomphe, par celui de son Église, des humiliations qu'il a subies. Un texte apocryphe qui a eu un grand retentissement au Moyen Âge s'appelle la vindicta salvatoris, la vengeance du sauveur. Et j'avais pris comme exemple le recueil de poèmes carolingiens en calligrame de Rabban Mort, Rabbi de Fulda, puis évêque de Mayence, des Laudibus Sancte Crouchis, Louange de la Sainte Croix ou Gloire à la Sainte Croix. Et j'ai rapidement montré en quoi. C'est un exemple de ce retournement de la croix d'humiliation en gloire. J'avais en particulier fait observer que dans le premier calligrame de la croix du manuscrit d'Amiens, il y a énormément de manuscrits, il y en a peut-être une cinquantaine peut-être de manuscrits du De Laudibus Sancte Crouchis d'au moins une dizaine du IXe siècle même. Et il y en a un conservé à Amiens mais originaire de Fulda copié vers 830-850 à l'époque même. Et c'est celui qu'a utilisé Michel Perrin dans l'ouvrage qui vient de paraître et que j'ai utilisé l'iconographie de la Gloire de la Sainte Croix de Rabon-Mort. Et dans ce premier, le premier calligrame après ceux de la dédicace du livre, de l'ouvrage, pardon, dans ce calligrame figure le Christ dans la position du crucifié mais sans la croix elle-même. Le Christ est à lui seul la croix. Et la seule allusion de tout le recueil à son humiliation, contrastant avec sa puissance de créateur, de souverain du monde, de ressuscité, qui exaltent tous ses poèmes en calligrame, cette seule allusion figure dans les deux vers inscrits dans le linge qui est ici un linge rouge qui voit traditionnellement la nudité du Christ en croix mais qui est aussi comme l'expression de cette nudité sous la forme d'un euphémisme qui attire l'attention sur cette nudité tout en la voilant. Un petit vêtement couvre ici celui qui maintient ensemble les astres et sa main renferme la terre entière. Or, donc, Michel Perrin, l'éditeur d'abord du Della Odebus Sancte Croces dans la collection du Corpus Christianorum Mediaevi de Brépols, la grande collection que vous connaissez, Michel Perrin faisait observer lors du lancement de la jeune collection où paraît le livre que j'ai utilisé et dont son ouvrage est le premier, il faisait observer que sur cette image les doigts du Christ au bout de ses bras étendus débordent du cadre comme vous le voyez. Ils débordent du cadre ou plutôt ils empiètent sur le cadre noir qui figure autour de l'image et ce qui est évidemment à la fois anormal et intentionnel. C'est une façon de montrer, suggérait Michel Perrin, que les bras de Dieu en serrent le monde entier. Ils débordent de tout. que l'on songe dans le même esprit au tympan de Vézelay et à cette immense main du Christ, puisque l'autre malheureusement a disparu, cette immense main du Christ qui dépasse de la gloire qui entoure le Christ pour que les rayons de l'esprit qui en émanent puissent atteindre les apôtres. Et d'ailleurs, mon collègue Roland Recht observe que dans les enluminures rhénanes, les mains sont disproportionnées systématiquement de façon à accroître l'expressivité des personnages et l'expressivité du mouvement. Et là, c'est une représentation très gauche du Christ en position de crucifié, mais c'est bien une miniature rhénane puisque c'est un manuscrit de Fulda, une miniature germanique. Et alors, cette hypothèse que ce débordement des mains indique que le Christ créateur en serre le monde dans ses bras, cette hypothèse est confirmée par les deux vers que je viens de citer, ces deux vers délimités par le linge du Christ. Les bras du Christ maintiennent ensemble les astres, sa main renferme la terre entière. Mais cette puissance est affirmée, si Jean-Sobé crumère ainsi, à l'endroit de sa pire humiliation, au lieu même de la nudité, tandis que le linge qui tout à la fois signale et voile cette nudité est de la couleur pourpre du manteau impérial. il y a cette dialectique constante de l'humiliation et de la gloire. Est-ce qu'il faut donc s'étonner lorsqu'on voit comment tout cela est fortement articulé, à la fois dit et montré dans le recueil de Rabanmor ? Est-ce qu'il faut s'étonner que, cinq siècles plus tard, un prédicateur du XIIIe siècle, Ranulf de la Houblonnière, qui a été chanoine de Saint-Gervais puis évêque de Paris, et c'est Nicole Berrioux qui l'a relevé, Ranulf, qui est là, qui a étudié cet auteur. Ranulf compare dans un serment pour le dimanche des rameaux le Christ à un chevalier parti triomphalement pour un tournoi, l'entrée messianique du Christ à Jérusalem, et en revenant, l'épée basse, vaincue et humiliée par la passion. Et on trouve plus précis encore, et je rejoins le point où j'en étais, un prédicateur français du XIIIe siècle dans un serment sur les noces de Cana compare l'accession de saint Agnès à la gloire du ciel par le martyr, à Lancelot franchissant dans la douleur le pont de l'épée. Donc, d'un côté, du côté de Ranulf de la houblonnière, la comparaison qui, pardon, excusez-moi, la comparaison de la passion du Christ à la situation la plus humiliante que connaît la société chevaleresque, l'humiliation au tournoi, et la comparaison du martyr de saint Agnès à l'épreuve du chevalier par excellence qu'est Lancelot franchissant le pont de l'épée. Et ce parallèle audacieux entre cette vierge innocente qui franchit le torrent de la mort, comme le dit le prédicateur qui cite et utilise le psaume 123, le psaume 123, qui franchit le torrent de la mort pour rejoindre son ami le Christ, la comparaison d'Agnès avec l'amant adultère de la reine Guenièvre n'aurait sans doute pas été pensable, sans scandale, n'aurait pas été possible si Lancelot acceptant volontairement l'humiliation de la charrette et les outrages dont il est accablé pour y être monté avant de révéler sa valeur et de triompher, si Lancelot dans cette position et dans ce mouvement n'avait pas évoqué le Christ outragé, martyrisé et vainqueur. D'ailleurs, vous remarquez ce mouvement presque gaulien, si je puis dire, mais ce retournement était probablement aussi à l'esprit du général de Gaulle au balcon de l'hôtel de ville de Paris. Donc, le torrent de la mort franchi par le martyr serait comme, et je cite, chrétien de Troyes, « Lève féleunesse, noire et bruyant, rouée d'épaisse, tant l'aide étant espantable, comme se fustent l'iflance odéable, l'onde traîtresse, noire et bruyante, rapide et épaisse, aussi laide et froyable que si c'eût été le fleuve infernal, le fleuve du diable, cette eau, ce torrent sur lequel est jeté le pont de l'épée. Ce pont sur l'eau mortifère que Lancelot ne peut franchir, sinon il glisserait, il tomberait, ne peut franchir que pieds et mains nus cramponnés à la lame qui était plus tranchante qu'une faune. Et le chrétien dit, « De ce guerre ne cesse maillette, cesse piens et cesse-mains et cesse-pied de ce plaillouette, il ne s'inquiétait guère de s'entailler les mains et les pieds. » Naturellement, plus tard, nous reviendrons là-dessus. Eh bien, est-ce que ce pont n'est pas la croix où le Christ est cloué par les mains et par les pieds, cette croix où il saigne des mains et des pieds, mais qui, au-delà de la mort, le conduit à la résurrection, à la victoire. Et à lire les quelques lignes de ce serment, on ne peut s'empêcher de penser que Jacques Ribard, qui, accablé de moqueries, justement, avait soutenu que le chevalier de la charrette pouvait se lire comme une sorte de roman mystique de la passion et de la résurrection et de la libération des enfers. Non. Peu, Ribard avait vu juste, du moins, sur le point de ce rapprochement particulier, puisque ce rapprochement était venu à l'esprit d'un prédicateur du XIIIe siècle. Plus précisément, l'association d'idées qui conduit le prédicateur à ce singulier rapprochement, parce que, ça ne vient tout de même pas à l'esprit, spontanément, de comparer le Marthe-Saint-Agnès à l'Ancelot-du-Lac. Eh bien, cette association d'idées paraît fondée sur l'interprétation ou sur la traduction de Cana Galilée par amour de trespassement, amour de franchissement. Amour de franchissement, mais trépassement, est un euphémisme, le mot trépas pour dire le dernier franchissement, celui de la mort. Et c'est cette formule que le prédicateur applique à la fois à la jeune martyr qui franchit la mort par amour pour le Christ et à l'Ancelot qui franchit le torrent redoutable par amour pour Guenièvre. Et voici le passage en question. « L'Ilius où ses noces furent faites fut Cana Galilée qui, autre-temps, disent, comme amour de trespassement. Ce fut le vertu des martyrs. Quand amour le... » Il s'agit de saint Agnès, mais c'est un texte qui a des traits picardes, où le pronom personnel, la forme masculine du pronom personnel est employée pour le féminin. « Quand amour le fit trespasser le torment de la mort pour parvenir à son ami, et peut-être dire torrentem per transe viet anima nostra. » Et par son sang fut confrommé le mariage qui par grâce avait été comme en chier. « Et peut-leur dire cette parole d'Exode que dit Sephora à Moïse, « Sponsu sanguinum to me est exode 85, c'est-à-dire Sire, tu m'y es un époux de sang que je t'ai de mon sang acheté. Ce fut Agnès qui passa le pont de l'épée avec Lancelot du lac. » Je traduis. « Le lieu où ses noces furent célébrées était Cana de Galilée, qui veut dire amour du franchissement. Telle fut la vertu du martyr quand l'amour fit franchir à Agnès le tourment de la mort pour parvenir à son ami. Et elle peut dire « Notre âme a franchi un torrent, psaume 123, 5, et par son sang a été confirmé le mariage qui avait été commencé par la grâce. » Et elle put alors dire cette parole que dans l'Exode Séphora dit à Moïse « Tu mets un époux de sang, c'est-à-dire Seigneur, tu mets un époux de sang car je t'ai acheté de mon sang. Telle fut Agnès qui passa le pont de l'épée avec Lancelot du lac. » Alors, l'allusion à l'Exode n'est pas très claire. C'est un passage particulièrement obscur du livre de l'Exode. Donc, Moïse revient en Égypte avec sa femme Séphora et son fils et il rencontre dans la nuit Yahvé qui cherche à le faire mourir. Et à ce moment-là, Séphora circoncille leur fils avec un silex et touche les pieds de son mari avec le prépuce de l'enfant en disant « Tu es pour moi un époux de sang. » pourquoi Yahvé laisse Moïse et le texte commente « Elle avait dit époux de sang, ce qui s'applique aux circoncisions. » Et il semble que cette circoncision sanglante est pour but d'apaiser Yahvé. Mais enfin, le rapprochement, c'est vraiment le sang du martyr ou le sang versé par le chevalier qui appelle cette citation. Le sang l'emporte sur le sang, si je puis dire. Donc, Agnès qui passa le pont d'épée avec Lancelot-du-Lac avec Lancelot-du-Lac Agnès franchit le pont en compagnie de Lancelot-du-Lac c'est ce que veut dire « Avec » parce que le Christ est à ses côtés dans cette ultime épreuve et en imitant Lancelot-du-Lac parce que son martyr est à l'image de la passion du Christ avec peut avoir les deux sens. Au noce se substitue le martyr c'est noce de sang dont parle Séphora à Moïse ce martyr qui unit la Vierge au Christ en lui faisant partager le destin. Mais encore une fois, seule l'humiliation préalable de Lancelot rend la comparaison possible. Il aurait été impensable d'opérer un rapprochement entre Lancelot et le Christ entre le pont de l'épée et la passion entre le royaume de Gor d'où Lancelot libère les prisonniers du royaume de l'ogre qui y sont retenus et les enfers d'où le Christ entre sa passion et sa résurrection va tirer tous les hommes qui séjournaient dans l'attente de la résurrection etc. Toutes ces comparaisons auraient été impossibles si l'humiliation sacrificielle préalable de Lancelot n'avait préparé à voir en lui une figure christique. A elle seule, la comparaison de Chrétien de Troie entre le torrent sur lequel est jeté le pont de l'épée et le fleuve du diable le fleuve des enfers n'aurait pas suffi bien que ce fleuve du diable soit tout de même mentionné par ce fleuve du diable dans cette confusion pas de la mythologie et du christianisme c'est aussi bien l'acquéron. Bref, il serait absurde de prétendre que le Moyen-Âge oublie ou néglige l'humiliation de la passion. Nous la voyons revenir puisque sans l'image de l'humiliation de la charrette pas de comparaison avec Agnès. Mais comment cette image ne s'effacerait-elle pas devant le triomphe de la résurrection ? Donc, une humiliation de la croix transformée en gloire de la croix. Une humiliation de l'humilité transformée en éloge de l'humilité. La relation entre les humbles et les humiliés qu'annonce le titre du cours, cette relation ne sera pas facile à élucider. et elle le sera d'autant moins qu'humiliation et humilité outre l'ambiguïté de leurs relations qui justifient, encore une fois, dans le titre du cours l'emploi du mot abaissement qui convient aux deux, humiliation et humilité outre l'ambiguïté de leurs relations ne peuvent être considérées que de façon tout aussi ambiguë et contradictoire par une société qui exalte cavaleria et orgueil, la vie chevaleresque et son orgueil, comme le dit le premier troubadour Guillaume IX. La même société qui exalte cavaleria et orgueil, mais auquel Guillaume IX renonce cependant, exalte à la fois l'humilité et l'humiliation. Je laisse un instant cela en suspens et je viens à un point qui vient très mal dans mon développement car ça aurait dû être un point préliminaire de ces prolégomènes qui fixent les choses. Mais les prolégomènes précédents m'ont entraîné trop loin de sorte que maintenant j'ai l'impression que cela vient comme un cheveu sur la soupe et c'est une de ces maladresses dont je suis coutumier. Je reviens donc au titre de ce cours et qui annonce et annonce encore lointaine qu'il va étudier les récits médiévaux des récits médiévaux de l'abaissement. Pourquoi précisément des récits ? L'humilité et l'humiliation dans le monde médiéval, dans la civilisation médiévale, dans la pensée médiévale, dans les sensibilités médiévales, eh bien, cela peut être étudié autrement qu'en lisant des récits. Pourquoi privilégier des récits ? Alors, d'abord, pour une raison contingente. Il s'agit tout de même d'un cours de littérature et la littérature est beaucoup faite de récits. C'est vrai. Mais si c'est une contingence, c'est une contingence qui se révèle tout de même essentielle parce que le récit dit de l'humiliation ce qu'aucun autre discours ne peut dire. Il existe de très nombreux travaux sur le sentiment de l'humiliation dans une perspective psychologique, psychanalytique, sociologique. Il y a de nombreux travaux sur la honte dans une perspective anthropologique. Les grands travaux sur la honte sont menés dans une perspective anthropologique. Ces travaux ont en commun de s'intéresser d'abord à ce qui fait que l'humilié se sente humilié et d'étudier ce qu'il ressent et les raisons pour lesquelles il le ressent. Cet intérêt, cette étude va de soi. Évidemment qu'ils ne seront pas absents de notre lecture des textes. mais je voudrais aborder aussi l'humiliation à travers le comportement de celui qui humilie et à travers le regard de celui qui assiste à l'humiliation de l'autre. Et adopter ce point de vue, s'intéresser à celui qui humilie et au regard de celui qui assiste à l'humiliation, ce n'est pas une façon d'éviter ou d'atténuer l'horreur de l'humiliation, ce qu'on est toujours tenté de faire parce que, comme j'ai déjà dit, l'humiliation est insoutenable. Donc, il faut un effort particulier pour l'aborder. Mais au contraire, c'est une façon d'en être pleinement atteint et directement frappé sans avoir part aux échappatoires où l'humilier lui-même peut trouver un réconfort. Le stoïcisme, l'indifférence, la provocation, le retrait en soi-même, la conscience d'un châtiment mérité ou le sentiment du devoir accompli ou le courage de la souffrance acceptée ou le sentiment de la supériorité de la victime sur le bourreau ou le refuge en Dieu ou tant d'autres choses. Mais si on s'oblige à avoir le point de vue, un point de vue extérieur, à refuser les consolations que l'humilier s'adresse à lui-même, de toute façon, c'est pire encore. Ce point de vue, cependant, n'est pas, ou n'est pas seulement de ma part, un choix. Il m'est imposé, encore une fois, du seul fait que ce cours est un cours de littérature. Et là encore, cette contingence dont je parlais au début pour me moquer de moi-même, elle a un sens. Des récits. Un récit est un monde de signes. Le récit n'existe que par les signes. Et nous avons vu au début que l'humiliation n'est faite que de signes. Elle est soit la transformation d'un fait en signes par son interprétation ou par son intention, soit un signe qui a la réalité et l'efficacité du fait. C'est ce que disait Simone Veil dans la citation que j'ai faite en commençant. Un récit suppose aussi le regard extérieur du lecteur. Il se déroule sous ce regard. Et tout dans l'humiliation est affaire de regard. tandis qu'à l'inverse, un des paradoxes de l'humilité est de n'exister que dissimuler, de ne pouvoir s'affirmer. Une violette qui pointe la tête au-dessus de l'herbe n'est plus une violette, mais pas au pair sa qualité de violette. Donc, le regard du lecteur n'est pas seulement extérieur à l'humilier, mais aussi extérieur à celui qui humilie. Il tient à distance l'un et l'autre. Évidemment que le lecteur ne s'identifie pas non plus à celui qui humilie. Le récit de l'humiliation attire l'attention par cette distance, par ce jugement porté sur celui qui humilie. Le récit d'humiliation attire l'attention sur la volonté d'humilier et sur le plaisir pris à humilier. Le vertige et l'ivresse d'exister, la jouissance d'être au-dessus, aiguisée par la terreur d'être à son tour au-dessous. Un plaisir qui, finalement, a probablement peu à voir avec avec le calcul honteux, besogneux ou le ressentiment de la schadenfreude, de la joie prise au malheur de l'autre. C'est tout à fait autre chose. Il y a quelque chose d'horriblement positif dans le plaisir négatif d'humilier. Et mieux que toute analyse, un récit peut faire ressortir ses étapes, ses retournements, ses craintes, ce jeu de bascule de l'humiliation et de la cruauté, puisque le lecteur peut voir l'un et l'autre. Et tout cela, qui le dit comme cela paraît creux, grandiloquent, sauf, tout cela, cela nous apparaîtra de façon impliquée et latente dans les textes. Un récit ne s'explique pas sur lui-même. Mais ce n'est pas mon interprétation qu'il y aura placée. Ces considérations, le Moyen Âge les fait lui-même. Et à preuve, à preuve, Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, en dehors des écrivains de Chrétien III, en dehors du domaine proprement littéraire, Thomas d'Aquin est le plus grand psychologue du Moyen Âge. Et voici ce qu'il écrit du plaisir que l'on prend à faire du mal à autrui. L'homme en colère a du plaisir à faire du mal parce qu'il a l'impression de faire disparaître ainsi l'infériorité apparente que lui donnait le dommage subi. En effet, quand un homme a été lésé par quelqu'un, il semble de ce fait être mis par lui en état d'infériorité. Et c'est pourquoi il cherche à se libérer de cette humiliation en rendant blessure pour blessure. Donc, une explication du mal que l'on fait à l'autre dans la colère à partir de l'humiliation ressentie cause de la colère qui est la cause du mal et de l'humiliation que l'on provoque. Et c'est, enfin, peut-être quelque chose qui paraît simple parce que tout le monde l'a ressenti, mais c'est quelque chose qui est le nœud de la question qui nous occupe. Prendre pour champ d'étude les textes littéraires n'a pas seulement des conséquences dans l'ordre psychologique, mais aussi dans l'ordre sociologique, si je puis dire. Cela permet un type d'analyse que les autres textes ne permettent pas. Vous savez que Tocqueville observait qu'une trop grande différence ou une trop grande distance dans l'organisation d'une société entre les classes sociales, entre les groupes sociaux, etc., rend le groupe dominant insensible aux souffrances du groupe dominé parce que cela empêche de se mettre à la place du groupe dominé. Et il le disait, il parle naturellement, comme il parle de l'Amérique, il parle des maîtres blancs à l'égard de leurs esclaves noirs. Ce qui rend la situation cruelle ou ce qui fait que l'esclave est traité cruellement, c'est qu'il y a une trop grande distance et que les maîtres ne peuvent pas se mettre à la place des esclaves. Mais le passage par le récit rend les choses plus complexes interdit cette trop grande distance parce que le récit peut manipuler la sympathie, peut dévier la sympathie dans une direction inattendue, peut amener le lecteur à s'identifier avec un personnage auquel il ne s'identifierait pas dans la vie réelle. Il peut rapprocher du lecteur tel personnage ou tel groupe qui, dans la réalité, serait trop loin de lui pour qu'il puisse compatir. Le récit peut aussi prendre le lecteur à revers, il peut être ironique, etc. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'on peut être témoigné peu de compassion pour son prochain dans la vie réelle et pleurer facilement au cinéma. C'est un cas fréquent. Et Tocqueville lui-même est dupe de ses effets et de ses possibilités. Ce n'est pas vraiment un littéraire, lui, Tocqueville. Et on le voit parce que, donc, après cette remarque ou à l'appui de la remarque qu'il vient de faire, il prend pour exemple la lettre de Mme de Sévigné, la célèbre lettre de Mme de Sévigné sur la répression de la jacquerie bretonne. Et il ne voit pas qu'elle est très certainement ironique et que l'approbation appuyée ostensiblement indifférente de la répression qu'on trouve dans cette lettre. Et la description complaisante des horreurs de cette répression sont en réalité une expression de l'indignation. Dire bien sûr, mais comme on a raison de couper en petits morceaux, on ne faisait pas ce qu'on faisait. Oui, c'est très bien. c'est pour faire, c'est pour montrer ce que le procédé a d'inacceptable et ce que la marquise ne dit pas parce que c'est un grand écrivain et ce qu'elle ne dit pas aussi par prudence, peut-être. Et de même, pour en venir tout de même à l'époque qui nous occupe, les récits de la jacquerie proprement dite, de ce qu'on a appelé la jacquerie, la grande jacquerie de 1358, les récits qu'en donnent les chroniqueurs du temps, Froissart, par exemple, et que Tocqueville prend aussi en exemple, bien que plus brièvement. Eh bien, ces récits dont nous parlerons certainement et nous verrons qu'ils sont amplifiés dans l'horreur et dans la cruauté par la terreur et par l'humiliation qu'ont provoqué les jacques eux-mêmes. Il y a, chez Froissart, par exemple, il y a un lien narratif, un enchaînement du récit qui est aussi un enchaînement de la pensée entre la scène du marché de mots et le récit de la répression qui le suit. Vous savez, Isabelle de Bourbon qui était la femme du dauphin Charles, du futur Charles V Jacques et d'autres très grandes dames sont trouvées coincées dans le mot par les jacques qui arrivaient et qui voulaient leur faire ce qu'ils avaient fait aux femmes et aux filles des seigneurs des châteaux environnants, c'est-à-dire les violer et les tuer. Et elles ont été libérées, alors ça a été une terreur et elles ont été libérées in extremis par le comte de Foix et le fameux capital de Buc Jean de Grailly avec cette verve Gascogne. Et puis, ensuite, la répression atroce s'est abattue sur les jacques. Mais on voit très bien que la terreur et l'humiliation des princesses est directement liée à la répression et qu'il y a une sorte d'horreur qui plane sur le tout et qui est la même horreur. C'est Thomas d'Aquin. C'est ce que dit saint Thomas dans le passage que j'ai cité. C'est que l'artifice du récit littéraire permet de passer d'un groupe à l'autre et de donner à sentir ce qui est ressenti par chacun même par l'autre. Même celui qui est très différent de vous. On en a, là encore, j'ai honte de citer des exemples à la fois aussi connus et aussi loin de mon époque. Mais voyez, dans Germinal de Zola, tout le roman est construit autour et sur la souffrance et l'humiliation de ces mineurs, des ouvriers de la mine. Mais, à un moment, on passe à la souffrance et à l'humiliation de la fille des petits rentiers, des petits bourgeois qui habitent à la limite des ouvrières et qui est violée par les mineurs grévistes. Et, là encore, c'est, dans la réalité, d'une certaine façon, on choisit son camp. Mais, le roman permet de faire que le lecteur s'identifie à tout le monde et que toutes les souffrances et toutes les horreurs et toutes les humiliations, lui, sont proches. Et, l'exemple le plus saisissant, peut-être, de la capacité de la littérature à faire sentir de l'intérieur, dans la conscience individuelle, l'humiliation de l'autre, y compris quand l'autre est un méchant, c'est Shylock, dont on peut se demander jusqu'à quel point Shakespeare a voulu en faire un méchant, mais enfin, qui n'a tout de même pas, on peut le dire, le beau rôle dans la pièce, et dont la célèbre tirade rend sensible l'humanité, alors qu'on le voit peu humain jusque-là, à travers son humiliation en tant que juif. D'où l'admirable utilisation de cette tirade dans le non-moins admirable film de Lubitsch, « To be or not to be ». Et d'ailleurs, il y en a une utilisation au cinéma beaucoup plus récente et alors beaucoup plus provoquante et dans un registre totalement bouffon, dans, si je peux me permettre, de ces films, dans OSS 117 à Rio, attention, où on ne prend pas garde parce que les propos de Shylock, la tirade de Shylock est placée dans la bouche de l'ancien du nazi qui se juge brimé, qui dit « Mais nous sommes-nous pas des hommes ? Quand on nous blesse, ne saignons-nous pas ? Quand on nous chatouille, ne rions-nous pas ? » Etc. Pardonnez-moi. Donc, pour toutes... Évidemment, c'est plus émouvant dans « To be or not to be » et encore plus dans « Le marchand de Venise ». Pour toutes ces raisons, la représentation littéraire de l'humiliation est plus saisissante mais aussi plus éclairante que toute analyse abstraite. Et bien plus, le récit de l'humiliation est d'une certaine façon pire que sa réalité. Car celui qui est humilié dans la réalité peut trouver divers types de réconfort, comme je le disais tout à l'heure. Mais le récit de l'humiliation est le récit de l'horreur nue. Cependant, avant de lire ces récits, il y a encore tout de même une étape. Je suis désolé, mais je crois que cette étape est tout à fait indispensable. En opposant une société de la gloire et de l'honneur à une religion de l'humilité et de l'humiliation, je suggérais en commençant que la première correspond à une culture de la honte et la seconde à une culture de la culpabilité, pour reprendre l'opposition anthropologique. Or, non seulement honte publique et sentiments de culpabilité ne peuvent pas être opposés, ne s'opposent pas nécessairement, mais encore, ce sont les deux termes autour desquels s'articule la notion de péché dans le christianisme et, précisément à l'époque qui nous occupe, l'élaboration d'une doctrine de la pénitence. Dans la perspective de la vie morale, c'est là que se trouve le lien entre l'humilité et l'humiliation. Et c'est pourquoi je ne peux pas faire l'impasse, bien que là, je ne vous dirai que des choses connues probablement, mais je ne peux pas faire l'impasse sur un rappel de l'élaboration de cette doctrine de la pénitence et sur la façon dont s'articulent en elle humilité et humiliation. Après tout, le premier récit de l'abaissement, le premier rabaissement de l'homme, c'est le premier récit de l'abaissement, c'est dans la Genèse le récit du péché originel à la suite duquel nos premiers parents ont eu honte et ont été ignominieusement chassés du paradis terrestre. Et ce récit imbrique si étroitement le sentiment de culpabilité et l'humiliation ou la honte sous le regard de l'autre qu'Adam et Ève, après avoir mangé le fruit défendu, prennent conscience de leur nudité, en ont honte, la cachent et se cachent. Tel est le résultat de la conscience du bien et du mal puisque c'est le fruit de la connaissance du bien et du mal qu'ils ont mangé. Et si, comme le rappelle Jean-Charles Payen au seuil de sa grande thèse sur le motif du repentir dans la littérature française médiévale, les origines à 1230, c'est une thèse déjà ancienne de 1967, mais enfin, je suis content de pouvoir saluer ici la mémoire de Payen. Eh bien, Payen rappelle au seuil de sa thèse que Max Scheller a pu soutenir que le repentir, comme d'autres l'ont dit de l'amour, est une invention du XIIe siècle. Et selon Max Scheller, c'est particulièrement une invention de Saint Bernard, auteur d'autre part, d'un célèbre traité sur l'humilité que j'ai déjà cité, que je citerai encore. et bien c'est que l'intériorisation de la honte, si Max Scheller a pu soutenir cela, c'est que l'intériorisation de la honte publique en sentiment de culpabilité et la métamorphose du sentiment de culpabilité en repentir par la conversion du cœur sont un objet, sont l'objet majeur, peut-on dire, de la réflexion théologique, morale et spirituelle de cette époque, de l'époque qui va du XIe siècle à la fin du XIIe. Or, ce mouvement, ce mouvement qui va de la honte publique au sentiment de la culpabilité et du sentiment de la culpabilité à la conversion intérieure, c'est très exactement le mouvement qui va de l'humiliation à l'humilité. Et c'est pourquoi je ne peux pas faire autrement que d'en dire un mot. Et c'est pourquoi je ne peux, je vous propose un bref rappel de cette évolution, pourtant si souvent étudiée. vous savez que la conception et la pratique de la pénitence dans l'Église primitive sont très mal connues. L'épître de Jacques dit que les membres de la communauté doivent confesser leurs péchés les uns aux autres. Mais on voit se fixer à partir du Vème siècle, donc à partir de l'entrée dans le Moyen Âge, peut-on dire, le rituel et les étapes d'une pénitence publique très spectaculaire. Le pénitent vêtu de bure se laisse pousser la barbe et les cheveux, est contraint aux jeunes, est à demi exclu de la communauté pendant la durée de sa pénitence, est progressivement admis à suivre à nouveau d'abord le début seulement de la messe et il doit sortir en du canon, puis la totalité de la messe, etc. Et l'obligation pour le pénitent de laisser pousser sa barbe et ses cheveux et de revêtir un silice, de se recouvrir de cendres, tout cela est encore rappelé au VIIe siècle par Isidore de Séville dans l'Ecclesiastikis Amphikis comme quelque chose qui se fait. Cette pénitence publique devait expier une faute elle-même publique. pour la pénitence publique ça n'existait pas pour la faute privée. Une faute publique mais aussi une faute exceptionnelle. Si on avait traversé en dehors des clous on n'était pas obligé de s'épousser les cheveux. Moi je pourrais traverser en dehors des clous etc. bien que tous les hommes soient pécheurs tous les fidèles ne se mettaient évidemment pas dans la situation d'être astreints à cette rude pénitence. c'est pourquoi il y a une très grande différence quoi qu'on puisse dire entre cette pratique et la fameuse pénitence tarifée des pénitentiels carolingiens qui elle concerne tout le monde et qui est vraiment une évolution. Si formelle soit-elle la pénitence tarifée vous savez donc selon les péchés il y a un catalogue des péchés avec un tarif si on a coupé une vieille dame en morceaux c'est temps si on a volé c'est temps etc. Donc c'est très formel mais tout de même cette pénitence module les peines selon le statut du pécheur la peine est plus grave pour un évêque que pour un clair pour un noble que pour un paysan sans d'ailleurs qu'on puisse bien savoir si cette modulation reflète une ébauche d'appréciation des responsabilités qui apparaîtra justement à partir du entre le 11e et le 12e siècle celui qui est éduqué est plus coupable ou si plutôt c'est plus probable l'idée que le scandale est plus grand et donc la faute plus grave quand le pécheur est plus en vue et surtout la pénitence tarifée est compatible avec l'aveu privé et le secret on sait toujours bien que ce soit enfin c'est un texte tardif pour la pénitence tarifée mais c'est un remploi dans l'ouvrage de Burchard de Worms on cite toujours le correcteur sivé medicus de Burchard de Worms le livre 10 avec ces ces péchés dont la pénitence est tarifée mais qui ne peuvent se dire qu'en confession privée difficile pour une les questions du confesseur généralement est-ce que tu t'es introduit un poisson dans le sexe est-ce que tu l'as fait frire et est-ce que tu l'as donné à manger à ton mari pour augmenter sa puissance virile ce sont des questions privées bon et dès ce moment-là la honte publique un châtiment crucial dans une société de l'honneur et de la honte n'est plus requise cependant alors même que la pénitence est en voie de devenir privée l'idée exprimée par saint Augustin qu'un péché public doit correspondre une pénitence publique et à un péché secret une pénitence secrète donc que le péché public est plus grave parce que la pénitence publique est plus douloureuse que la pénitence secrète cette idée perdurera très longtemps et donc avec justement pour corollaire cette idée pour nous un peu étrange qu'une faute publique est plus grave à cause du scandale qu'une faute secrète et ainsi dans les textes qui interprètent les trois résurrections opérées par le Christ la fille de Jair le fils de la veuve de Naïne et Lazare comme l'allégorie de la mort par le péché et de la résurrection par l'absolution du péché et bien on voit une gradation dans la gravité du péché mortel dans le temps pendant lequel le mort a été mort de la fille de Jair qui vient juste de mourir alors que Jésus est déjà en route pour aller la visiter au fils de la veuve de Naïne mort depuis plus longtemps mais pas encore enterré et à Lazare mort depuis plusieurs jours et qui sent déjà comme le dit sa soeur et ce critère de gravité est l'endurcissement dans le péché mais c'est aussi le fait que le péché soit ou non public et nous en verrons un exemple précis qui nous permettra d'entrer dans la véritable évolution décisive de cette pénitence vers l'intériorisation la responsabilité et la conversion mais nous verrons cela la semaine prochaine je vous remercie merci 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 applaudissements merci Merci.